Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi j'ai la patate, on se retrouve aujourd'hui pour pas mal de petites infos. Je vais pas avoir énormément de temps pour cette vidéo, puisqu'à l'heure qu'il est, nous sommes précisément en train de nous préparer à partir pour la Paris Games Week. Alors je vous donne quelques infos en vrac, et j'espère que ça vous fera plaisir de savoir que dans un premier temps, le jugement des neufs a été annoncé. Son retour est donc prévu aujourd'hui, le 3 novembre, suite au gros patch qui avait été déployé précédemment. Et bien d'autres informations encore viennent de tomber, comme par exemple la date officialisée de la sortie de la saison 2 sur Destiny. Donc cette date a été fixée au 5 novembre prochain, soit dimanche prochain. Vous avez donc jusqu'à cette date pour récolter tous les éléments que vous allez pouvoir acquérir via Tess & Vries. Et passer cette date, sachez par exemple qu'ils seront remplacés par ceux de la deuxième saison. Alors pour ceux qui ne le savent pas, 3 streams ont été annoncés par les studios officiels de Bungie. 3 streams en rapport avec la malédiction d'Osiris, le futur DLC. Ces 3 streams auront lieu à 20h sur leur Twitch officiel, à 3 dates différentes. A savoir, le premier a été annoncé le 15 novembre. Donc ce sera un stream qui sera en rapport avec les endroits où nous pourrons aller à l'occasion de ce DLC. Donc vous l'imaginez probablement Mercure. Les personnages que vous rencontrerez, probablement Osiris. Et les ennemis que vous affronterez. Le prochain stream aura lieu le 21 novembre. Il nous permettra de découvrir les nouvelles activités qui nous mettront au défi, nous ainsi que notre escouade. Et enfin, le dernier stream aura lieu fin du mois, le 29 novembre. Un stream dans lequel nous allons découvrir le nouvel inventaire en action au cœur d'une nouvelle arène de l'épreuve. Autre grosse info de cette vidéo, c'est le retour des joutes des factions qui aura donc lieu du 7 au 13 novembre prochain. Alors il y a quelques petites modifications que je vais vous énumérer brièvement pour cette joute des factions. A savoir que les assauts terminés rapporteront désormais entre 5 et 9 jetons. Les nuits noires rapporteront entre 10 et 18 jetons. Les événements publics terminés rapporteront 5 jetons de factions désormais. Et enfin, détruire du matériel ennemi ne rapportera plus de jetons. Ouvrir un coffre de secteur, quant à lui, permettra d'obtenir 3 jetons par membre de l'escouade. Nous avons également quelques visuels des armes que vous avez pu voir défiler à votre écran. Et je vais vous présenter également les 3 armes qui seront mises à l'honneur par chacune de ces factions. Pour la nouvelle monarchie, vous aurez donc une épée. Pour la guerre future, vous aurez un fusil à fusil. Et enfin, pour l'astre mort, vous aurez un lance-grenade. Sachez également que les Benji Bounty reviennent et seront mises à l'honneur sur Xbox le 4 novembre prochain dans la soirée. avec un streamer du nom de SheSnaps. Et enfin, pour terminer, pas de xure aujourd'hui pour nous. Malheureusement, je suis désolée puisque nous sommes, comme je vous l'ai dit, en partance pour la Paris Games Week. Nous serons présents au salon vendredi après-midi, samedi et dimanche toute la journée. Et nous passerons régulièrement au stand Destiny. Alors, il faut savoir qu'on annoncera nos allées et venues directement sur Twitter. Donc, si ce n'est pas déjà fait, pour tous ceux qui vont s'y rendre également, n'hésitez pas surtout à nous joindre sur nos comptes Twitter qui s'affichent actuellement à votre écran. C'est actuellement le meilleur moyen de nous retrouver dans la Paris Games Week. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Prenez soin de vous. J'espère vous croiser là-bas. Et pour tous les autres, geekez bien. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.